Kinnouche, Kinnouche, sergent Kinnouche Mahouche, Kinnouche Mahouche, Mahouche avec eux à la fin. Bon, sa majesté s'était présentée, s'est venu les mains en l'air, vous voyez, hein ? Moi je me suis précipité vers lui, j'ai exécuté un présentat, je me suis dirigé vers sa majesté, je lui ai baisé les mains puis les pieds, je lui ai expliqué le cas, je lui ai expliqué que nous, on nous a trompé, on nous a dit de venir défendre sa majesté, mais puisque nous sommes, nous avons préparé ensuite que nous sommes contre sa majesté, je suis venu vers sa majesté, je lui ai expliqué le cas, je lui ai dit que nous sommes là pour vous, les balles qui pourront vous atteindre, nous pourrons les arrêter, et que sa majesté le roi vive pour le Maroc. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, il a dit, oui, mes enfants, on vous a pris pour des marionnettes. Est-ce que vous avez tué quelqu'un, monsieur ? Non, je n'ai rien tué personne, je n'ai fait pas de mal à personne. Vous n'avez pas tiré, vous aviez quelle arme ? J'avais une barrette marocaine, je m'ai tiré au ciel, je n'ai pas tiré, j'ai dirigé l'arme dans une direction qui n'offre aucun danger, bien sûr, parce que j'étais sur les arrières. Qu'est-ce que vous disait le général Medbouh ? Qu'est-ce que vous disait le général Medbouh ? Quel général Medbouh ? Le général Medbouh, il n'avait rien dit. Tout simplement, il avait un petit entretien avec le lieutenant-colonel Mohamed Ababou. Ensuite, c'est-à-dire le Medbouh, le Medbouh a cherché sa majesté. Vous voyez, ils ont discuté un petit moment, puis ils étaient partis. Merci. Merci.